Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Informer sur les rançongiciels, le rôle du journalisme, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Valéry Marchive. Bonjour Valéry. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Raina Stamboliska. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jérôme Seize. Bonjour. Et Hervé Chauveur. Bonjour. Alors Valéry, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Sans problème. Alors, je suis Valéry Ritz-Marchive. Je suis l'un des cofondateurs du MyIT. Je suis journaliste IT depuis quelque part à la fin des années 90. J'ai commencé ça pendant mes études comme d'autres bossent au McDo. Et je suis informaticien de formation, croyez-le ou pas. Attends, qu'est-ce que t'appelles informaticien ? T'as fait de la programmation ? T'as fait de la gestion de risque ? Alors, j'ai fait de la programmation, en fait. J'ai fait une licence et une maîtrise d'informatique à Versailles, à l'UVSQ, dans les années 90. À l'époque, l'un des grands jeux, c'était de spouffer les adresses e-mails des profs pour faire peur aux copains. Et c'était l'époque où on ne pouvait pas encore télécharger des trucs. Donc, on passait par du U en code pour aller interroger des serveurs FTP via e-mail et qu'il fallait reconstruire derrière ce qui était retourné pour avoir du JPEG tout propre. Et tout ça à regarder sur des écrans noirs et blancs, 21 pouces, sur des stations Unix toutes moches. Voilà, c'était l'époque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire de la maintenance sur des parcs de PC et des parcs de Mac. Pendant que je faisais mes études, c'est là que j'ai commencé à piger. Et puis, à ce moment-là, le web a commencé à apparaître. Et puis, je me souviens qu'on s'est amusé pour la version française de Macworld, de construire non pas un site web qui soit simplement avec des pages HTML statiques, mais qui soit alimenté par une base de données. Ce qui, à l'époque, n'était pas encore extrêmement répandu. Voilà, grosso modo, je vous l'ai fait courte. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé au ransomware ? Alors, ça, c'est arrivé en fait en septembre 2020. Début septembre 2020. Des copains sur Twitter, j'ai eu l'occasion de les remercier à plusieurs reprises d'ailleurs, m'ont sollicité et m'ont dit, « Ah, ce serait peut-être pas mal d'avoir une frise chronologique, un inventaire des cyberattaques avec ransomware pour la France. » Et j'ai dit, bingo. Et donc, j'ai commencé par essayer de reconstruire un inventaire, de retourner sur les précédents mois de 2020, sur les neuf précédents mois, pour reconstruire un inventaire. Et c'est à partir de ça qu'est né, en fait, le bulletin « météo ransom », entre guillemets, que je fais tous les mois maintenant, depuis bientôt deux ans, sur les attaques avec ransomware, que ce soit en France et à travers le monde, sur celles, en tout cas, qu'on arrive à voir. L'observabilité reste limitée quand même sur le phénomène. Et voilà, c'est parti d'une simple demande comme ça, sur Twitter. Tu peux nous faire une timeline ? Ouais, OK, on va essayer de faire ça. Ben oui, mais ça rapporte... Enfin, comment on gagne sa vie ? Alors moi, je suis journaliste. Donc, j'ai un employeur aujourd'hui qui sait... Non, mais au panorama du Clusif, on fait aussi un panorama. Mais on se dit que les gens qui participent au panorama de la cybercriminalité du Clusif, quelque part, en faisant une synthèse annuelle de la cybercriminalité, on participe à la sensibilisation de l'ensemble de la société. Et donc, ça contribue au marché de la cybersécurité. Par contre, pour un journaliste, il faut avoir de l'information, j'imagine, pour qu'il y ait des lecteurs. Donc, juste collectionner la liste des attaques de rançongiciels, comment l'employeur, il accepte que tu passes du temps à ça ? Alors, l'employeur a très bien accepté parce que ça nous amène des lecteurs. C'est quelque chose qui est lu. C'est quelque chose qui est demandé parce que, justement, comme tu le dis, ça apporte de la prise de conscience. Et cette prise de conscience, de bouche à oreille, elle fait un petit peu boule de neige comme effet. C'est du rayonnement. C'est du rayonnement, d'une certaine manière, mais c'est de l'information. On a des gens qui reprennent nos chiffres régulièrement, juste parce que ils apprécient, déjà, que ce soit des chiffres qui soient indépendants. C'est-à-dire que ce ne sont pas des chiffres d'éditeurs ou de constructeurs, ce ne sont pas des chiffres de vendors. Du coup, on n'a pas ce biais que certains peuvent trouver à avoir des chiffres de vendors dans le sens où on se dit « Ok, marketing de la peur, ils essayent de vendre, etc. » Nous, on n'est pas un éditeur de solutions de sécurité. Magity, ce n'est pas ça. Du coup, nos chiffres, quelque part, peut-être qu'ils paraissent un peu plus neutres ou du moins pas teintés, contrairement à d'autres. Comment dire ? J'ai la prétention d'imaginer que c'est apprécié. Et du coup, j'ai des vendors qui m'ont contacté pour me demander si je peux utiliser ces chiffres. Les chiffres sont publiés, ils sont publics. Vas-y, utilise-les. Il n'y a pas de souci. Après, c'est comme dans tout travail de journalisme. Il y a une volonté d'informer. Tu peux le faire via des enquêtes, des interviews. Là, c'est plus du entre guillemets « data journalism ». Mais le produit reste le même. C'est un outil d'information dans un média d'information. Donc finalement, ça rentre totalement dans la mission d'un magazine. Oui, oui. De toute façon, il n'y a pas de reproche. Au contraire, c'est hyper positif. Alors, dans cette recherche justement d'information, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? Alors, les difficultés sont régulièrement des gens qui n'ont juste pas envie de parler. Pour être régulièrement de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis avec les victimes que tu essayes de joindre souvent, ce que tu dis ne m'étonne pas. Déjà, si on reste sur cette première difficulté qui est d'envoyer des mails et d'avoir des réponses, généralement, leur email ne fonctionne plus. et puis, la communication n'est rarement en première ligne. Et donc, la communication, si elle n'est pas embarquée, si elle n'est pas activée réellement, peut-être la cinquième roue du carrosse, on va dire, et Nora n'aura ni les capacités à te répondre, sera ignorée lorsqu'elle va essayer d'attraper quelqu'un. Parce qu'il faut voir que tout le monde court, on est à 200% de pression, le DSI, le RSSI qui tente de sauver son organisation. Ce n'est pas du tout sur son radar. Parler à la presse, pour lui, ce n'est même pas sur le radar, ce n'est même pas sur la même planète, on va dire. Donc, tellement il est sous pression. Ce qui fait que, entre la communication qui ne peut plus lire ses mails parce que soit il ne fonctionne pas, soit elle est débordée et elle ne comprend pas ce qui se passe, et le RSSI, le DSI, pour qui ce n'est pas du tout une priorité, je comprends que personne ne va le parler. Il y a peut-être un troisième point, mais tu pourras nous dire si tu as déjà été confronté à ça, c'est plus quelque chose, une crainte qu'on peut voir dans des pays anglo-saxons, des pays des cultures qui sont plus procédurières, c'est qu'à trop parler à la presse, à trop révéler des choses sur une attaque, potentiellement, un partenaire qui se sent lésé, peut-être parce que des informations ou des informations de ses clients se sont retrouvées dans le leak qui a été publié, ce partenaire va pouvoir utiliser des informations qui ont été publiées dans la presse pour tenter une action pour négligence, en disant, voilà, moi ce que j'ai lu là, dans le très bon article publié sur le Magaïti par Valérie Marchive, il est dit que le vecteur d'intrusion c'est ci, c'est ça, c'est ça, donc pour moi c'est une négligence, vous n'avez pas fait votre boulot et je vous attaque en justice parce que j'ai un préjudice, mes informations sont sorties. Donc je pense qu'il y a aussi cette crainte-là qui freine beaucoup. Alors, je pense que c'est probable, je pense que c'est vraiment, vraiment très très probable, je comprends très bien que des victimes n'aient pas envie de communiquer ou qu'elles aient du mal à le faire ou qu'elles simplement ne se soient pas dans leur liste de priorité parce qu'il y a des urgences qui sont là avant, je comprends très très bien, mais on a deux cas au moins qui me paraissent relativement tristes. Alors, le premier, c'est le *** qui a commencé par minimiser dans sa communication publique l'attaque et qui faisait une communication interne qui était très très bonne mais qui en définitive, la communication publique est arrivée via la communication interne, c'est-à-dire les syndicats communiqués reprenaient sur des blogs la communication interne et la communication corp s'est retrouvée plus ou moins volontairement à déléguer en définitive au syndicat la communication du groupe. Donc, on a eu toutes les informations par les syndicats par leurs blogs. Cette communication montrait en fait la gravité de la situation et elle l'a souligné assez bien. Mais la communication officielle ou la communication vis-à-vis des consommateurs finaux, personne ne se rendait compte véritablement de la situation. et c'est juste triste mais c'est un exemple quasiment textbook de comment une communication non sincère à destination des utilisateurs finaux se retourne contre toi en tant que victime en définitive parce que tu as perdu un bout de crédibilité et tu as de gros efforts à faire pour ramer pour remonter la pente et reconstituer ce capital confiance. Alors, ça confirme une autre chose aussi. Ça confirme que la communication externe et la communication interne et auprès des partenaires doivent toutes les trois être alignées avec des niveaux différents justement pour éviter ce genre de dissonance. Et puis, ça confirme aussi que malgré toute la loyauté qu'on peut attendre de ses collaborateurs, la communication interne fuite toujours malheureusement. Alors, pour revenir aux difficultés que tu as rencontrées, tu as mis en place des investigations qui te permettent de recueillir de l'information par toi-même. Est-ce que tu peux nous en parler ? D'abord, tout bêtement, j'ai forcément et naturellement des sources qui me partent, qui me donnent des tuyaux. Là-dessus, ma préoccupation première, c'est toujours de les protéger. De les protéger parce que j'estime que mes sources ne sont pas forcément à l'abri de tentatives d'empoisonnement. Et quand je parle de tentatives d'empoisonnement, je ne pense pas à moi au sens où, tiens, on va filer des faux tuyaux, on va faire monter des faux trucs à m'archive histoire de plomber sa réputation, histoire qu'il dise de la merde, etc. Excusez-moi pour la vulgarité. Je pense plutôt à mes sources dans le sens où ce sont plutôt des personnes en qui j'ai confiance, qui ont fait leur preuve à travers le temps et je n'ai pas envie qu'elles soient menacées d'une manière ou d'une autre. Donc, il m'importe systématiquement, avant de publier de manière affirmative quoi que ce soit, de corroborer, de corroborer ne serait-ce que pour qu'on ne puisse pas dire « Ah, bah tiens, on a fermenté ça via un tel, donc c'est un tel qui a craché le morceau à m'archive. » C'est pour ça que j'ai besoin de croiser mes sources, c'est pour pouvoir les protéger, plus que pour pouvoir me protéger moi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, quelque part, en particulier, si c'est une nouvelle source un peu fraîche, je cherche à confirmer. Et je cherche à confirmer d'abord en source ouverte. Donc, j'utilise régulièrement des outils comme Onif, comme Chodan et plein d'autres. Et d'autres sources encore, des contacts qui travaillent dans la fret intelligence, le renseignement sur les menaces, qui peuvent avoir eux-mêmes des contacts auprès de courtiers en accès initiaux, pour dire, est-ce que tu as vu quelque chose ? Est-ce qu'on a un signal, quelque part, ici, du fait qu'il pourrait y avoir une compromission ? Est-ce que j'ai, par exemple, un truc tout bête, Onif fait ses analyses de manière régulière, à intervalles réguliers ? Est-ce que j'ai un signe d'indisponibilité sur des services IT qui sont exposés sur Internet ? Rien que ça, déjà, c'est un point de départ. Si j'ai un signe d'indisponibilité, ça me dit, ah, effectivement, on est sur un système qui est susceptible d'être compromis dans le cadre d'une cyberattaque, typiquement, système de messagerie, ou VPN, système d'accès distant, un site de gateway, etc. Le genre de truc qui, a priori, n'a pas de raison dead-down, mais qui, pendant deux semaines, est resté complètement inaccessible et passait au travers des scams. Bon. Mais voilà, typiquement, c'est un indice de plus. Ça va être ce genre de choses. Je fouille et je regarde les enregistrements DNS aussi, à la recherche de défauts de configuration ou de configuration qui ne sont pas forcément des plus astucieuses, genre GDMX qui pointent en priorité sur du Valet Secure, du Proofpoint, et puis, ah bah tiens, j'ai encore mon MX interne en propre, en direct, qui est là, exposé dans les enregistrements. Bon. Typiquement, c'est parfait, quoi, pour passer, pour un contournement de mesures de sécurité sur les emails entrants. Je me souviens d'avoir vu le cas et d'avoir averti les équipes de Valet Secure ou si j'ai l'un de leurs clients là-dessus. J'en avais fait un papier. Mais voilà, il s'agit de chercher, en fait, on va la faire simple, ou pas forcément simple mais courte, examiner la surface d'attaque exposée telle qu'elle était, telle qu'elle est aujourd'hui et regarder ce qui peut trahir la matérialité d'une éventuelle cyberattaque à un moment donné. Juste pour éclairtir ce point, parce que la manière dont vous présentiez un peu votre activité, ça pouvait éventuellement faire penser à du renseignement. On est d'accord que là, tout ce dont on parle, c'est de la source ouverte puisque par ailleurs, vous ne vous permettriez de publier uniquement si c'était TLP clear, quoi, globalement. On est d'accord sur ce point ? Oui, non. D'accord. Parce que là, il y a quand même des sources humaines si j'ai bien compris. Oui, il y a clairement des sources humaines. C'est un peu amber, pas strict. Le fait est que, un, le TLP red, ça a une valeur légale que pour ceux qui y sont contraints contractuellement dans le cadre d'une mission, etc. On est plus sur une convention qu'autre chose. Après, le TLP red, en lui-même, est très bien défini comme étant quelque chose qui peut être construit soit pour des questions de sécurité, soit pour des intérêts propres de l'entreprise qui décide de définir le TLP, à savoir des questions d'image, des questions de communication externe, etc. Et dans certains cas, on a vu des situations où, personnellement, j'ai eu accès à des documents TLP red qui, franchement, c'était juste classif. Ça n'apparaissait classé de cette manière-là que pour servir la communication externe de l'entreprise. À l'inverse, il y a pas mal de documents publics que tu trouves sur Internet où ils ont laissé le footer privilege and confidential en bas parce qu'ils utilisent le template standard de l'entreprise et que quand les gens publient leurs slides, ils n'enlèvent pas. Malheureusement, si tu as travaillé dans des projets de TLP, tu sais que la classification d'information, c'est compliqué. Oui, mais il y a aussi la temporalité, c'est-à-dire que les choses doivent être restreintes à un instant T. À l'instant T plus 24 heures, ce n'est plus du tout le cas. Donc, tu peux avoir en ta possession du TLP red qui est devenu TLP très blanc entre... juste par le temps. Deux petites anecdotes sur les méthodes d'enquête. La première, c'est que grâce à toi, un certain nombre de DSI ont découvert Chodan et j'ai eu un certain nombre de DSI qui m'ont dit comment il a pu trouver ça. J'y explique. J'explique que c'est Chodan, qu'il y a des outils qui font ça et qui découvrent l'outil et qui voudraient le faire interdire. La première... Il ferait mieux d'envoyer leur personnel en formation. Clairement. Clairement. Et la deuxième, c'est que je pense que les sources humaines ont beaucoup plus de valeur dans ton travail parce que très souvent pour être évidemment de l'autre côté de la barrière, je me rends compte que ce n'est pas les bonnes hypothèses et que ça rend fou la victime de lire des choses dans Magaiti, des hypothèses sur le vecteur d'intrusion. Ce n'est pas le cas. La victime ne souhaite pas en parler et ça les rend fou de lire des hypothèses erronées comme ça. Ah mais qui me parle ? Franchement, je n'ai qu'une envie, c'est d'être corrigé. Et accessoirement, si ça conduit certains à sortir du bois et à décider « Ok, on va parler parce qu'il faut rectifier ça », je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce soit fait. Parce qu'en définitive, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est d'augmenter la prise de conscience sur les vulnérabilités qu'on expose sur le flanc que l'on prête aux attaquants bien involontairement dans tous les cas. Il n'y a pas de question là-dessus. Et d'ailleurs, à mon sens, quand tu parles de ces hypothèses et qu'on parle de Chodan ou de NIF, forcément, j'imagine en tout cas que très largement, on fait référence aux systèmes exposés qui sont affectés par des CVE, critiques, etc. mais c'est complètement négligé un pan colossal du vivier qui nourrit les cyberattaques avec ransomware, c'est complètement négligé celui des infostyleurs. Ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille et je prépare des articles actuellement, notamment alimentés par les travaux formidables de Sequoia sur le sujet. Sequoia a sorti quelques excellents papiers récemment sur les infostyleurs. Mais le... Voilà, j'avais un de mes contacts proche proche d'IAB de courtiers en accès initiaux qui déjà en janvier me disait 90% de ce qu'on vend en ransomware ça vient d'infostyleur. Et je lui en avais parlé, je lui avais posé la question parce qu'à cette époque-là j'avais été en contact avec Ragnar Locker qui me disait on est entré chez eux par un infostyleur. On a obtenu des credentials qui avaient été volés dans un navigateur qui était stocké pour un serveur VPN, ça a été notre point d'entrée. Et c'est là que je me suis dit ok, on pense CVE, on est tous arc-bootés là-dessus et puis on a toute une partie de l'industrie de la cybersécurité qui au moins je ne dis pas d'un point de vue technique mais au moins d'un point de vue marketing est arc-booté sur le ransomware en tant que tel c'est-à-dire sur la phase finale d'une attaque. C'est pour ça que je déteste quand on dit la cyberattaque est survenue tel week-end, etc. Ah non, non, non c'était juste la phase finale de l'attaque. C'était juste la détonation du déclenchement du chiffrement. L'attaque elle a commencé avant et elle a commencé au moment où il y a un infostealer qui a réussi à voler des credentials qui ont été récupérés, revendus, qualifiés d'abord avec ce merveilleux Zoom Info que tous les IAB utilisaient adorent. Et voilà, c'est parti de là. c'est un élément d'intérêt sur lequel j'aimerais bien qu'on se penche un peu plus. D'ailleurs, je pense que Johanna a peut-être des chiffres aussi sur le sujet, mais de mon point de vue, donc c'est très limité, ça va être un biais, mais en tout cas de mon expérience, 90% des cas que j'ai eu à traiter commençaient par des identifiants qui avaient été dérobés et utilisés sur un VPN. Tu veux dire que le RDP est out of fashion maintenant ? Il n'est plus à la mode ? Il est moins exposé on va dire sur Internet, oui. Et maintenant que les terminaisons VPN n'ont plus de failles, du coup les gens sont obligés de voler des mots de passe, c'est ça ? Exactement, et une petite astuce qu'on ne donne jamais assez, c'est que lorsqu'on corrige finalement une CVE, quelque chose d'important, on revient au CVE, sur un moyen d'accès distant comme un VPN et il est toujours intéressant de renouveler les secrets une fois qu'on a patché parce qu'on a eu quelques cas où des secrets volés clairement sur la faille Citrix en début d'année 2020 ou 2021 ont été exploités huit mois plus tard parce qu'ils n'avaient pas été changés après voir patcher. Donc la victime est bonne élève et a patché en trois jours mais au final les secrets n'ont jamais été changés donc ils sont valables encore huit mois après. Et tu parles de ça, tu parles du délai et ça c'est un point sur lequel j'ai toujours du mal à avoir de la vraie visibilité du côté des études anglo-saxonnes. On a régulièrement chaque année des études qui nous parlent du dual time. Le temps passé dans le système d'information, etc. Je n'arrive toujours pas à qualifier de quoi on parle. Est-ce que l'on parle du temps passé par l'intrus dans le système d'information à se balader à faire du déplacement latéral à voler de la donnée jusqu'au moment où il va déclencher son ransomware ou est-ce qu'on parle du délai entre l'acquisition d'un accès initial et la détonation du ransomware. Ce n'est pas la même chose et dans le second cas ça peut être beaucoup plus lent. suivant ta logique Jérôme je me souviens d'un cas d'un infogéreur français que j'ai contacté parce qu'une de mes sources me disait j'ai un accès en vente sur cet infogéreur qu'on m'a proposé ok très bien est-ce que tu peux l'avertir j'avertis l'infogéreur je discute avec lui au téléphone je lui donne les informations dont je dispose il me rappelle une heure après il me dit écoutez merci beaucoup pour ces informations on est en plein en train de finir le déploiement de la MFA et le compte dont vous nous parlez aujourd'hui c'est un compte qui n'était pas prioritaire parce qu'en fait on s'en sert quoi ? une fois tous les 6 mois ? un truc comme ça donc il n'était pas en tête de liste mais là on va le remonter tout de suite et on va on va le verrouiller propre l'entreprise en question du coup à ma connaissance n'a pas été attaquée et a pu se protéger mais ça montre bien qu'il peut y avoir un délai considérable qui s'écoule entre un vol d'identification initiale et son exploitation effective par un attaquant et tu l'évoquais sur la collègue d'identition via CVE je pense que c'est vrai aussi via un faustiler et que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas encore suffisamment on a vu un certain nombre d'attaques flash ces derniers temps cela dit c'est à dire où ce fameux dual time se réduit à quelques jours voire 48 heures 72-48 heures donc il y a une petite évolution en mon sens est-ce que tu l'as observé aussi pour aller vers des attaques flash pas forcément parce que les attaquants se sont sentent avoir été découverts et accélèrent c'est vraiment dans leur schéma maintenant de faire des tonner en 48 heures est-ce que tu l'as observé aussi ? alors moi les cas dont j'ai pu entendre parler sont effectivement alors c'est en particulier des cas d'exploitation de proxilogone qui sont allés super vite ça j'en ai entendu parler après t'évoques un cas intéressant c'est celui où ils sont découverts celui où ils sont découverts ils se font couper l'un sous le pied j'ai plutôt entendu parler de cas où ils se sont fait découvrir et ils n'ont pas eu le temps de chiffrer ils n'ont juste pas eu le temps de chiffrer et du coup il n'y avait pas de notes déposées par le ransomware après chiffrement de manière automatique comme c'est généralement le cas d'après ce qu'ils nous ont dit ils sont dans une situation qui est comparable je pense que des cas de figure de ce type là ne sont vraiment pas exclures mais et puis à mesure que la maturité des entreprises va progresser on peut espérer que ça se produise de plus en plus mais on peut aussi espérer et ce serait une bonne chose que le focus se fasse sur les étapes antérieures de l'attaque à savoir l'exfiltration parce que manque de chance face à des ransomware des groupes de ransomware qui pratiquent la double extension la menace c'est peut-être moins chiffrement que le vol de données en définitive est-ce que tu as été parce qu'on revient sur la thématique quand même de la difficulté d'enquêter sur des ransomware est-ce que tu as été confronté à des cas où tu avais des informations et tu ne pouvais pas les révéler par exemple à la victime de peur de cramer une source par exemple ou pour d'autres raisons très clairement pour une victime ou une victime en devenir si je suis confronté à une information concernant une victime en devenir potentiel c'est-à-dire qu'un de mes contacts est proche d'un IAB me signale qu'il y a un accès en vente sur quelqu'un je le dis je le dis à la victime ou je le dis à l'ANSI mais la personne qui t'a donné cette information-là qui est donc proche de soit de l'attaquant soit en tout cas des forums sur lequel il va je ne parle pas de cette personne d'accord je ne parle pas de cette personne non mais tu n'as pas peur de griller cette personne non plus non parce que si cette personne me donne cette information c'est qu'elle est prête à ce que cette information soit communiquée ça je le c'est très clair c'est c'est que je peux en parler tu me le dis pour que j'en parle pour que j'informe la victime en devenir potentiel alors on a beaucoup parlé de communication et notamment de la communication des victimes est-ce qu'on peut parler de la communication des attaquants par exemple est-ce qu'il y a des attaquants qui entrent en contact avec toi pour faire passer des messages ou globalement ou plus généralement comment est-ce qu'ils communiquent parce que j'imagine qu'ils ont aussi eux peut-être plus envie de communiquer pour mettre la victime sous pression ils ont envie de communiquer j'ai eu des attaquants qui sont en train de me contacter avec moi ça a été le cas de Ragnar Locker je l'ai dit je l'ai écrit ils sont en contact directement avec moi j'avais eu un premier contact avec eux un an plus tôt parce que j'étais tombé en fait sur l'échantillon qui avait été utilisé contre CMACGM CMACGM et je l'avais utilisé pour accéder à leur espace de dialogue en direct et c'est là qu'on avait commencé à parler de leur attaque contre d'assaut Falconjet donc Ragnar m'a contacté en direct j'ai essayé à plusieurs reprises de discuter en direct avec avec Logbit c'est pas trivial en tout cas ces dernières semaines je pense qu'ils ont été frappés par une grosse campagne d'attaque en déni de services distribués qui a fait qu'ils n'étaient pas très très disponibles donc la communication était extrêmement sporadique les échanges étaient extrêmement difficiles le Alvey Black Cat sont pas forcément très bavards honnêtement ils cherchent à communiquer de toute façon ils n'auraient pas leur site vitrine s'ils ne voulaient pas communiquer après c'est une question de de personne de je pense de confiance aussi le je pense pas qu'ils aient particulièrement de raison de me faire confiance parce que j'estime pas forcément être tenu par le par le moindre par le moindre effort de discrétion à leur égard le j'ai eu des échanges avec Evrest aussi sur lesquels j'ai publié j'ai écrit mais pour moi il est clair que si un attaquant accepte de me parler c'est qu'il accepte que ce soit public je ne ferai pas je ne ferai pas un échange avec un attaquant dans le cadre duquel je me sentirai obligé de dire je vais caviarder ci ou ça dans la capture d'écran que je vais mettre dans mon papier ce sont typiquement des personnes avec lesquelles si je dois avoir un échange j'estime que tant dans ce que je vais dire et donc montrer de moi-même de ma posture de l'échange que je vais avoir avec eux de la relation que le temps de cet échange je vais avoir avec eux je ne vais rien avoir à cacher donc pour moi il est en question de surtout publier un screenshot de quel outil de communication que ce soit en caviardant des trucs avec des attaquants comme ça pour moi ça doit être clair transparent et est-ce que tu accepterais de mettre en avant un groupe d'attaquants un groupe d'attaquants qui négocie une interview exclusive mais au final qui ferait que tu te retrouves à publier à laisser la parole laisser une tribune à un groupe de criminels ça serait forcément très intéressant mais ça poserait peut-être pour toi d'autres questions éthiques est-ce que tu le ferais ? Mettre en avant un groupe d'attaquants et ses revendications ses justifications pour les attaques etc. Alors c'est une très bonne question j'aurais presque envie d'y répondre par une autre question est-ce que mon lectorat est la cible commerciale au sens business au sens affaires de l'attaquant ? Mon lectorat n'est pas la cible commerciale d'un lobby d'un LV etc. J'ai pas de soucis par exemple typiquement The Record a publié récemment une interview d'un IAB c'est extrêmement intéressant j'estime pas qu'il en fasse la promo parce qu'en fait certes ça va être lu par les attaquants c'est partagé sur les forums qu'il fréquente et tout l'écosystème cybercriminel va le lire on est d'accord là-dessus d'autant plus que c'est une publication en anglais et à l'inverse encore moins pour moi parce que ce serait en français j'estime que c'est extrêmement informatif franchement je vois pas en quoi j'ai du mal à voir en quoi ça ferait véritablement la promotion d'un groupe je pense que c'est plus informateur parce que j'estime que mes lecteurs sont plus côté défense que côté offense certes ça va être lu des deux côtés il n'y a pas doute là-dessus mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner en information et en compréhension de l'écosystème de comment ça fonctionne etc je veux dire voilà je reviens à la question des IAB des investisseurs c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu c'est pas quelque chose qui est franchement banalisé démocratisé en termes de connaissance de savoir comment cette économie fonctionne donc non pour moi je pense que le bénéfice informationnel reste considérablement supérieur d'ailleurs le leak quanti les informations qui ont été conflutées par quanti étaient excessivement intéressantes à lire et les papiers qui ont couvert ça étaient très intéressants du coup aussi il y a quand même l'inverse aussi quand t'as des groupes de ransomware qui disent on vous paye un million si vous nous donnez votre login mot de passe d'entreprise si tu fais la promotion de ce genre d'annonce dans tes pages tu pourrais être indirectement responsable du fait que des employés vont faire fuiter leur mot de passe et l'entreprise va être compromise après nous sommes d'accord là-dessus honnêtement personnellement c'est pas un cas de figure que j'ai vu pour l'instant attend soyons bien clairs je ne dis pas que ça n'existe pas on a eu des éléments là-dessus autour de l'absus par exemple mais c'est pas quelque chose que j'ai vu directement après encore se pose la question ok entretenir la loyauté de ses collaborateurs c'est aussi à la responsabilité de l'entreprise de l'entretenir mais effectivement il n'est absolument pas question de faire la publicité ce genre de choses et moi je trouve que c'est une question intéressante parce que quelque chose que j'avais pas réussi dans les années 2010 c'était que les journalistes enquêtent sur les raisons pour lesquelles on connaissait les piratages informatiques alors je rappelle on est dans un contexte des années 2000-2010 où il n'y a pas du tout les rançongiciels donc lorsque quelqu'un est compromis ça ne se voit absolument pas de l'extérieur or le précédent patron de l'ANSI quand il avait dit aux assises le 100% du CAC 40 a été victime c'était vrai et quand on regarde le nombre de ceux dont on le savait il y avait quand même beaucoup de CAC 40 dont on ne savait pas et ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi il y en a on savait et bien mais les mecs qui ont fait fuiter l'info ce sont des personnes protégées des syndicalistes et si ça a fuité c'est que c'était la merde en interne de l'entreprise qu'il y a un problème de gestion de ressources humaines qu'il y a des problèmes graves dans l'entreprise et ça c'est le genre d'informations que je n'ai jamais vu sortir alors que le simple fait qu'on savait que telle ou telle société alors je ne vais pas les répéter ici même s'il y a prescription puisqu'il y en a qui me boycottent toujours tellement ils m'en veulent donc de cette époque là et d'éditorial dans la newsletter de mon ancienne société en 2010 c'est pour vous dire que les années 2000 les gens enfin ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils s'étaient fait oponner même ce qu'ils leur l'avouaient eux-mêmes à l'insulte de leur plein gré dans la presse donc c'est très intéressant le fait que les gens vont parler précisément parce que justement ça ne va pas bien à l'intérieur de l'entreprise et qu'ils vont un peu dire les problèmes qu'il y a à l'intérieur l'aspect social effectivement je parle social au sein de l'entreprise est excessivement important et dans une gestion de crise on voit très rapidement la température sociale et la culture de l'entreprise au moment de cette crise et ça a évidemment un impact sur la manière dont ensuite c'est présenté à la presse et au public c'est clair donc mieux ça se passe et plus la communication peut être contrôlée et moins bien ça se passe et plus Valérie a des sources humaines qui viennent lui raconter tout il m'est arrivé d'avoir un chauffeur de taxi qui me récupérait au milieu de la nuit de chez une victime donc je partais pour avoir quelques heures de repos et le chauffeur de taxi qui me récupère on n'était pas à Paris me dit alors c'est un virus même le chauffeur de taxi était au courant dans tous les cas j'aimerais bien voir le résultat en termes de de lead d'une interview dans le Mag IT pour des groupes de rançon GCL parce que les groupes paier pour avoir des leads en fait ça serait pas mal non mais tu vois moi je donne des idées business non mais sérieusement c'est une vraie question mais ça je pense que la cible d'une telle communication elle est clairement pas les analystes elle est clairement pas les gens comme nous qui intervenons elle est clairement en fait des RSSI qui vont pas comme qui dirait se fader des tonnes de pages de chat en anglais mauvais anglais russe anglais enfin voilà il y a clairement un positionnement particulier pour un média et là on parle bien de média qui qui donnerait la parole à des gens comme ça quant à est-ce que ça va leur générer enfin est-ce que ça va leur apporter du business je pense qu'ils ont pas besoin du magreti pour pour trouver des clients non j'en voyais pas le souci du côté de leur apporter du business effectivement ils ont suffisamment de business et c'est ce qu'on dit toujours les attaquants sont assis sur des montagnes d'authenticiants qui fonctionnent qui se pourrissent avec le temps mais ils en ont encore des milliers voire des millions qui sont exploitables donc ils ont pas besoin de business c'est plus pour l'aspect c'est pour faire peur c'est pour avoir de la crédibilité que les gens payent voilà alors pour avoir de la crédibilité peut-être pour pour rassurer les victimes en disant bah voyez si vous nous payez vous récupérez vos données etc ce genre de choses peut-être c'est ça et puis faire l'apologie aussi de leur façon de voir les choses nous on est fiables ça a rien de profit alors j'ai fait un petit peu de négociations donc j'ai échangé avec des groupes d'attaquants pour le compte de clients le profil est souvent le même c'est it's only business it's not personal nous on est des grands professionnels et cet aspect faire l'apologie de ça de dire bah oui on est des grands professionnels avec nous vous récupérez les clés on sait ce qu'on fait etc etc on vous donne des conseils derrière je pense pas que ça soit super intéressant et ça pourrait même me gêner de la même manière qu'on a vu lors des prises de paroles politiques de la part de groupes notamment sur le Colonial Pipeline aux Etats-Unis voilà je pense que ça pourrait en tout cas ça peut poser question de laisser une tribune à ces groupes pour aborder des sujets comme ça qui à mon sens n'auraient pas d'intérêt pour les lecteurs mais les serviraient eux en tout cas alors Valérie peut-être pour conclure est-ce qu'on peut faire un peu de prospectif quand est-ce que tu penses que tout cela va évoluer en termes de méthode ou de moyens de résultats d'impacts ou de communication je vais commencer par répondre à Hervé parce que c'est peut-être le point sur lequel je suis plus à l'aise et j'ai peut-être le plus de visibilité en termes de communication je suis optimiste c'est peut-être un défaut mais j'ai vu des évolutions autant il y a deux ans encore faire parler des gens était super difficile autant j'ai vu des victimes au cours des derniers mois des derniers six mois de la dernière année comprendre ce que leur disaient leurs conseillers ce que leur disaient les prestataires de réponses à incidents qui étaient là pour les accompagner qu'il fallait communiquer qu'il fallait communiquer de manière simple sincère etc et qu'ils m'aiment m'appeler directement je suis sur cette réponse à incidents donnez l'autorisation de t'appeler est-ce que t'es d'accord pour qu'il te parle est-ce que ça t'intéresse je trouve ça extrêmement positif donc oui je vois encore beaucoup de silence du côté des victimes je vois encore beaucoup de non-dits d'erreurs de communication etc mais je vois plus de transparence et je vois plus de compréhension surtout là où je suis positif c'est que je vois de plus en plus de RSSI qui après coup sont finalement super contents qu'on se soit parlé quelque part soulagés content de la manière dont ça s'est passé j'imagine que leur dire comme a été satisfait aussi mais le voilà des PDG des ASSI d'entreprises de taille différente qui ont su prendre le temps le courage faire l'effort de communiquer de parler en transparence en sincérité et qui finalement s'en sentent bien et qui en ont retiré de toute façon des bénéfices et qui le voient donc ça c'est un premier élément qui me rend optimiste après en termes d'évolution je suis partagé je suis pas tenté de penser qu'on va observer des une réduction significative rapide du niveau de la menace Jérôme me disait très bien je pense que les méchants sont assis sur des montagnes d'identifiants qui n'attendent que d'être exploités je pense que leur seule limite c'est le temps la capacité ou la fin entre guillemets l'appétit à aller attaquer plus d'organisations plus vite etc parce que malgré les efforts de recrutement et de formation de quelqu'un comme Conti auprès de 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 jeunes recrues l'écosystème cybercriminel reste limité par un volume de personnes susceptibles de véritablement conduire pratiquement les attaques je pense que ça reste un facteur je pense que ça reste un facteur limitant et s'il y avait plus de capacités à effectivement conduire les attaques je pense qu'on verrait plus d'attaques aujourd'hui on en voit après reste la question de la capacité à payer et là je renvoie un petit peu à l'interview d'Annie Hebe qui a été publiée donc récemment sur The Record ce sont des échos que j'ai entendus également de plus en plus depuis l'invasion de l'Ukraine certains groupes ont de plus en plus de mal à se faire payer et en fait le fait qu'ils soient liés ou du moins réputés liés à la Russie rend vraiment difficile leur business et leur capacité à se faire payer donc on verra peut-être que ça aura un effet bénéfique à long terme avec un peu de chance peut-être à moyen terme mais en tout cas à l'échéance de quelques mois je ne m'attends pas à un recul significatif je ne m'attends pas non plus à véritablement une explosion je pense qu'on a déjà vu une explosion je pense qu'on a atteint un plateau en termes de capacité à conduire les attaques qu'on n'aura pas de nouvelles explosions comme ça mais je ne m'attends pas non plus à une décroissance spectaculaire merci Valérie est-ce que tu voudrais rajouter rapidement un mot de la fin à ceux qui nous écoutent surveillez vos identifiants mettez de la MFA mais pas que vous n'arrêtez pas là ne le considérez pas comme une solution miracle mais comptez dessus parce que voilà surveillez votre surface d'attaque exposée surtout ne vous limitez pas à avoir peur du ransomware ayez peur de toutes les étapes qui viennent avant l'exfiltration de données la compromission de vos comptes la compromission de vos environnements allés en profondeur tout ce qui se passe avant la détonation du ransomware c'est super important le ransomware c'est quasiment qu'un épiphénomène parce que c'est la phase finale de quelque chose de beaucoup plus profond c'est en ça qu'on peut dire merci aux auteurs de ransomware c'est d'avoir de mener des attaques qui ne peuvent pas être mises sous le tapis et donc cette visibilité peut rendre service aussi aux défenseurs ça a développé la surveillance ça fait aucun doute et parlez à Valérie quand il vous arrive des bricoles vous me contredirez peut-être mais j'ai le sentiment que le ransomware a au moins quelque chose de bénéfique c'est que avant de parler ransomware on parlait beaucoup il y a 10 ans APT etc ça ne parlait vraiment pas à beaucoup de monde on avait quelques exemples quelques cas qui étaient franchement exceptionnels mais en définitive comme les ransomware empruntent énormément au TTP enfin aux tactiques aux procédures des APT en définitive quand on apprend à se protéger du ransomware on gagne déjà au moins un peu en termes de protection face à d'éventuels APT je peux me tromper mais c'est mon sentiment c'est le cas Valérie merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir 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 au revoir